Je vous donne la parole. Je vous écoute vraiment des heures, mais bon, on va se réveiller, on ne va pas vous demander de faire tout le boulot à notre place. C'est nous qui allons travailler. Comme ça, ça va ? Donc, il y a certainement des questions. On va faire circuler, en parlant d'économie, un petit chapeau parmi vous, parce que cette conférence est en prix libre. Alors, on verra pour la question de la survie et de la continuité. Mais maintenant, passons à la bonne heure et au bonheur de pouvoir poser des questions à Robert Misrahi. Je vous demande de poser des questions très, très claires. La réponse risque d'être un peu longue. Donc, soyez patient, ne levez pas tous le doigt au même moment. Qui se lance ? Madame Rosa. Vous entendez, là, Robert, c'est clair, le son pour vous ? Oui, à peu près. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est quelque chose d'amusant. Je n'ai pas la télé par choix. La sonneau n'est pas très meuse. Je préfère, ce que je préfère, excusez-moi. Que la personne vous pose la question comme ça, de bouche à oreille, et que vous veniez me l'expliquer. Si vous en êtes d'accord. Mais on va aussi procéder autrement. Non, mais il n'y a plus la protection. La cinéme, c'est donc la moitié. Donc, je disais donc que c'est une réflexion amusante à propos de la publicité. Moi, je n'ai pas la télé parce que je ne veux pas la faire. Voilà. Mais j'ai vu quelque chose de marrant. Alors, je vous interpelle. Les publicités sur des voitures qui sont alignées en ville, pour repenser à son caveau, à ses funérailles, etc. J'ai dit vraiment, c'est plus quoi vraiment. Voilà. Voilà. Mais vous avez raison. Et cela me fait penser à une lacune de ce que je vous ai dit. Vous me faites penser qu'il faut préciser la chose suivante. Vous avez donc vraiment tout à fait raison. Il faut aussi que les entreprises qui vont devenir des entreprises plus équitables intérieurement, plus démocratiques, il faut aussi qu'elles réfléchissent aux choix de leurs produits. Il faut changer les choix de produits. Il faut cesser de produire des objets relativement inutiles, des objets uniquement de luxe, ou de forcer sur le luxe de certaines productions. Naturellement. Pour ça, il faut qu'il y ait au conseil d'administration des personnes équerrées, responsables, philosophes et politiques. Vous avez compris, votre question me fait penser à une autre chose à laquelle je n'ai pas songé de me référer. C'est la question de l'éducation. Pour qu'il y ait dans les conseils d'administration du Parc, ou bien pour qu'il y ait à la Chambre des députés, ou bien pour qu'il y ait dans les lycées et dans les chaires d'enseignement, des gens vraiment compétents. Pas des grignoles ou des mules, comme maintenant. Il faut qu'il y ait eu, distribué et organisé par la démocratie, un système éducatif, approfondi, c'est-à-dire approfondi en philosophie, pas approfondi en science comme ils le veulent. Pour faire quoi ? Pour aller sur Mars. Ils veulent vraiment aller sur Mars, alors ils développent les écoles scientifiques. Il faut développer la philosophie, l'éducation, philosophie, littéraire et artistique. Bref, il faut tout changer. Il est tout à fait triste d'avoir un ministre de l'éducation qui est un philosophe, qui a écrit des livres, qui est quelqu'un d'intéressant, de sympathique, de tout ce qu'on veut, et qui ne s'occupe de rien. Il s'occupe des horaires des écoles communales le mercredi. Alors, une question de Yola. Comment se fait-il que vous parlez de beaucoup de choses de philosophie, mais vous n'êtes pas arrivé à nous parler de ce qui concerne la politique et qui concerne tout le monde ? En même temps, vous avez un aspect politique dans votre discours, mais ce qui existe, c'est les partis politiques, c'est eux qui ont des positions par rapport au changement ou au conservatisme. Et là, ils sont déficients. Alors, je vais vous dire, je vois madame que c'est indispensable, je vais vous dire ce qu'il y avait entre mes lignes et que vous n'avez pas saisi. Je regrette. Vous n'avez pas saisi que j'ai dit presque clairement, aucun parti n'est à la hauteur. Avez-vous compris ça ? C'est évident. Je ne dis pas aucun parti n'est à la hauteur parce que c'est tous des sacrés camps. Je ne dis pas ça du tout. Tous des arrivistes. Je ne dis pas ça du tout. Je dis, dans la plupart des cas, ils sont assez incultes. Alors, vous voulez que je vous parle du PS, vous voulez que je vous parle de la Côte, vous voulez que je vous parle du MRP, vous voulez que je vous parle du Fondationale. Non. Non, non, non. Vous vous débrouillez. Là, vous allez vous débrouiller toute seule, madame. Je reste seule, justement. Comment ? Et je reste seule, justement. Alors, encore une petite question. Là, c'est un sujet un peu chaud, surtout à Carcantin. Mais, à faire, vous posez vos questions. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'économie sociale et solidaire en tant qu'outil de renouvellement de l'économie ? J'ai à peine besoin de vous dire que je suis four, évidemment, à la condition que, c'est pour ça que je vais insister au début, à la condition de bien saisir la place des choses, la place respective des buts. Ne pas croire qu'avec une économie solidaire, vous avez tout réglé. Non. Vous avez réglé un problème particulier, important, celui de l'économie, celui des échanges matériels. Ça n'est qu'une pierre dans l'édifice que vous avez à construire. Après, il faut aller plus loin. Il ne faut pas croire que vous avez trouvé un sens à la vie parce que vous avez défendu l'économie solidaire. Ça, je m'y oppose absolument. Le sens à la vie, c'est quelque chose de plus sérieux. L'économie, c'est important. Ça nous permet peut-être d'être mieux logé, mieux nourri. C'est très important. Toute mon enfance, je l'ai passée avec un père qui était constamment au chômage. Donc, je sais de quoi je parle, madame, il ne faut pas faire d'histoire. Mais je n'ai pas voulu consacrer ma vie à faire que je ne serais plus au chômage. Zut ! Bien sûr que je souhaitais régler cette affaire. Alors, je vais bosser le cours. Mais si, ce n'est pas l'affaire principale, même si elle m'a pris du temps. Ce n'est pas l'affaire principale. L'affaire principale, c'est la relation à autrui dans la construction du droit de vivre. Est-ce que vous y êtes ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour vous ? Autour de vous ? Vers vous ? Dans votre avenir ? Votre passé ? Vos enfants ? Vos amis ? Vos contemporains ? C'est ça qui compte. Et est-ce qu'il suffit que je vous dis de ne pas être volé par les requins de l'économie pour avoir une vie comblée, mais non ? Soyons plus fiers. Avec les problèmes économiques, on règle les affaires d'argent, point. Et puis après, on s'occupe d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire. On ne les laisse pas faire, mais avec distance. Il faut aller à des réunions politiques, point. Vous dites ce que vous avez à dire, puis après, vous allez ailleurs faire votre vie. À moins qu'il y ait encore une question, après, on prend une dernière question. Et puis, parce que c'est important aussi que vous ayez le temps de voir un petit peu les livres. Après, il y a le point de lumière, nous pourrions venir ensemble. et puis parce que je pense aussi qu'on pourrait passer beaucoup de temps à poser des questions et que le travail va se continuer à la maison, en regardant des livres, en réfléchissant, et que vous n'aurez pas toutes les réponses ce soir à vos problématiques églises. Bonsoir. Donc, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre intervention, c'est concernant la hiérarchie. Donc, vous avez parlé d'unifier les compétences dans l'entreprise. Ça, ça me paraît essentiel, effectivement, même si à mis de compétences, de les unifier, ça me paraît essentiel pour une économie nouvelle, une économie renouvelée. ce qui... Et puis, vous avez parlé aussi de la législation, de changer la législation. Est-ce que... Pour que... En parlant des lois, je pense que... Je pense, c'est une remarque, que les lois sont le reflet d'un rapport de force. Pour changer l'économie et les rapports sociaux, il faut le faire d'une façon déterminée, avec vous dit. Donc, je pense que d'une manière déterminée, ça peut impliquer un rapport de force nouveau pour changer les lois, cette législation et pour aller vers une nouvelle économie. Voilà. Donc, monsieur propose... Alors... Alors... Vous avez raison en ce sens que le moment est venu d'agir. On peut appeler rapport de force la mise en œuvre d'un programme qui s'oppose à une situation. On peut aussi renoncer à cette expression. L'expression n'a pas d'importance. Elle est nocive. Pourquoi faudrait-il toujours des rapports de force ? parce qu'il y a les profils. On comprend bien. On va les combattre. Pourquoi ne pas les combattre avec d'autres mots ? Pourquoi ne pas les combattre en essayant de les éclairer ? Vous pouvez toujours trouver dans une entreprise trois ou quatre ingénieurs un peu plus ouverts, un peu plus jeunes d'esprit que d'autres. Il faut maintenant risquer la chose suivante. ne pas renoncer bien sûr à ce que vous dites. Quand j'ai parlé de détermination, en effet, j'ai voulu dire volonté ferme. Et volonté ferme veut dire combat. Mais vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé les mots rapport de force, combat, lutte des classes. Si on fait tout ça, on revient dans un esprit un petit peu obscurci où tout le monde se braque et puis c'est la guerre et ces personnes avancent. Essayons au contraire de se mettre à parler avec je vais dire l'adversaire, le correspondant. Et voici maintenant une sorte d'exigence qui apparaît. C'est ce qui va être le plus difficile et accompagné à faire, le plus utopique. Mais pourquoi pas ? C'est d'attendre de la part des propriétaires, j'appelle propriétaires tout ce que vous savez, c'est d'attendre de la part des propriétaires une conversion philosophique. ça, vous verrez, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment. Mais, regardez, quand je dis dans telle entreprise, une entreprise qui a, je ne sais pas, 50 ingénieurs, vous en trouvez trois qui sont ouverts, qui sont prêts à parler, c'est déjà ça que je veux dire, concrètement, il faut pouvoir parler. Mais, de toute façon, tout ce que, le détail de toutes ces questions est un détail de mise en oeuvre pratique, c'est inventé peu à peu, ensemble, plus tard, par vous, par nous, par les autres. L'essentiel est d'abord d'être convaincu et d'acquérir la certitude sur les points généraux sur lesquels qui devait insister. Que l'homme est libre, qu'il a du pouvoir, que la démocratie est beaucoup plus puissante qu'elle ne le dit, que les richesses et les pouvoirs en France sont sous-estimés, que la question politique n'est pas éclairée, qu'elle est mal éclairée, qu'elle est archaïque. Sachons déjà tout ça, clairement. Et la première étape d'une action politique, est-ce que ça ne serait pas de, au moins, commencer déjà à diffuser ses idées. Déjà, personne ne bouge, mais tout le monde va commencer à prendre conscience qu'il a un pouvoir incroyable. Mais le pouvoir incroyable, ce n'est pas seulement celui de descendre dans la rue tous ensemble et de crier, de crier sans savoir pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce, ni pour où, ni pourquoi, ni avec quel moyen, et qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que la société, de rien savoir et dire seulement on n'est pas content des hommes en rame. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas. Il faut tout reprendre en place, mais dans les essouplies, à l'intérieur. Dans les cupos, dans les usines, dans les champs, etc., etc., dans les ateliers. Il faut parler, réfléchir, diffuser et bien arriver à comprendre que, allez, je vais dire des platitudes parce que les platitudes, c'est clair. Alors, la platitude des platitudes, c'est nous sommes tous beaucoup plus forts que nous le croyons et l'autre platitude, c'est vous verrez la vie est belle. Une question de la personne. de la personne. de la personne. de la personne. de la personne.